L'une des actions les plus fréquemment effectuées lors d'un dessin, c'est la sélection d'objets. Et dans cette vidéo, nous allons voir les différentes méthodes de sélection proposées par AutoCAD. Dans AutoCAD, il est possible de sélectionner un objet par pic ou clic, par zone et par trajet. Sélection par pic ou clic. Pour sélectionner un objet par pic, il suffit de cliquer sur cet objet. Par exemple, pour sélectionner le rectangle qui est dessiné ici, il suffit de cliquer sur ce dernier. Il est alors mis en surbrillance et ses points caractéristiques, encore appelé les poignées, sont allumés. Les points caractéristiques sont les points bleus que vous voyez sur le contour du rectangle. Et pour annuler la sélection, il suffit juste d'appuyer sur la touche échappe. Sélection par zone. Pour cette deuxième méthode de sélection, le premier point à noter, c'est que suivant la forme de la zone de sélection, on distingue deux types de sélection. La sélection rectangulaire, lorsque la zone de sélection a une forme rectangulaire. La sélection par lasso, lorsque la zone de sélection a une forme irrégulière. Voyons les exemples suivants. Pour le premier exemple, je vais effectuer une sélection rectangulaire. Dans cet exemple, je vais effectuer la sélection du cercle et du pentagone qui est dessiné ici. Pour effectuer une sélection rectangulaire, qui est le premier type de sélection, il me suffit de cliquer dans la zone de dessin ici, puis relâcher le bouton de la souris. Je déplace ensuite le curseur de cette façon. Et là, vous voyez le cercle et le pentagone qui sont mis en surbrillance. Et pour valider enfin cette sélection, il me suffit de faire un deuxième clic ici. Et voilà le cercle et le pentagone qui sont sélectionnés. J'appuie sur échappe pour annuler cette sélection. Et pour effectuer une sélection par lasso, je fais encore un clic dans la zone de dessin ici. Et tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncée, je fais déplacer le curseur de cette façon. Et là, le cercle et le pentagone sont encore mis en surbrillance. Je relâche enfin le bouton de la souris pour terminer la sélection. Pour annuler de nouveau cette sélection, j'appuie sur la touche échappe. Ensuite, l'autre point à noter sur la sélection par zone, c'est que, aux deux formes de sélection que nous venons de voir, on peut associer deux modes de sélection. La sélection par fenêtre et la sélection par capture. Nous allons d'abord voir la sélection par fenêtre. Et pour cela, nous allons partir d'une sélection rectangulaire. L'objectif ici est toujours de sélectionner le cercle et le pentagone qui sont dessinés. Pour cela, je fais un clic dans la zone de dessin ici et je relâche le bouton de la souris. Ensuite, je fais déplacer le curseur de la gauche vers la droite. Et il est important de noter ce point. Je fais déplacer le curseur de la gauche vers la droite. Et vous voyez que la zone de sélection a un contour en très continu et est d'intérieur bleu. Et uniquement les objets contenus dans la fenêtre sont sélectionnés. Lorsque je me place à ce niveau de la sélection, vous allez vous rendre compte que seul le cercle et le pentagone sont mis en surbrillance parce qu'ils sont entièrement contenus dans la zone de sélection. Alors que le rectangle et l'ellipse ne le sont pas. Ils ne seront donc pas sélectionnés. Je fais enfin un clic pour valider la sélection et seul le cercle et le pentagone ont été sélectionnés. Pour passer à la sélection par capture, je vais d'abord annuler la sélection que je viens de faire en appuyant sur la touche échappe. Et pour cette sélection par capture, je vais partir d'une sélection par lasso. Pour cela, je fais un clic à ce niveau du dessin et en maintenant le bouton de la souris enfoncé, je fais un déplacement de la droite vers la gauche. Notez également bien ce point, je fais un déplacement de la droite vers la gauche. Et là, vous voyez que la zone de sélection est d'intérieur vert et un contour en trait interrompu. Pour sélectionner le cercle et le pentagone, je continue à dessiner la zone de sélection en allant intercepter ce cercle puis le pentagone. Et là, vous voyez que les deux objets sont interceptés de façon partielle et ils sont mis en surbrillance. Je peux ensuite relâcher le bouton de la souris pour valider cette sélection. Donc ce que vous devez noter comme différence entre la sélection par fenêtre et la sélection par capture, c'est que pour la sélection par fenêtre, on dessine la zone de sélection de la gauche vers la droite et les objets à sélectionner doivent être entièrement contenus dans la zone de sélection. Alors que pour la sélection par capture, on dessine la zone de sélection de la droite vers la gauche et les objets à sélectionner peuvent être partiellement traversés par le rectangle de sélection ou le lasso. Maintenant, avant de clôturer cette partie sur la sélection par zone, je tiens à vous rappeler que les deux types de sélection, que ce soit la sélection rectangulaire ou la sélection par lasso et les deux modes de sélection, c'est-à-dire la sélection par fenêtre et la sélection par capture peuvent être combinés. On peut donc effectuer une sélection rectangulaire par fenêtre ou par capture. De même, on peut effectuer une sélection par lasso en mode fenêtre ou capture. Troisième méthode de sélection, la sélection par trajet. Pour utiliser la sélection par trajet, il faut partir d'une sélection par lasso. Et comme nous venons de le voir tout à l'heure, on peut effectuer une sélection par lasso en mode fenêtre ou en mode capture. Donc, nous allons voir pour cette troisième méthode de sélection deux exemples. D'abord, la sélection par trajet à partir d'une sélection par lasso en mode fenêtre, puis la sélection par trajet à partir d'une sélection par lasso en mode capture. Et pour ces exemples, l'objectif est de sélectionner par trajet tous les objets qui sont dessinés ici, l'arc de cercle et la ligne compris. Passons alors au premier exemple qui concerne la sélection par trajet à partir d'une sélection par lasso en mode fenêtre. Ici, d'abord, pour effectuer la sélection par lasso en mode fenêtre, je fais d'abord un clic dans la zone de dessin ici et tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, je fais d'abord un déplacement vers la droite. Et là, vous voyez que la zone de sélection est d'intérieur bleu et a un contour en trait continu. Maintenant, pour passer à la sélection par trajet, il suffit d'appuyer une fois sur la barre d'espacement du clavier. Donc, j'appuie une fois sur la barre d'espacement. Et là, vous voyez que la zone de sélection est remplacée par un trait. Et ce trait représente le trajet de sélection. Et je vais alors traverser les objets à sélectionner avec cette ligne. Ici, nous avons déjà sélectionné le rectangle. Il est mis en surbrillance. Je vais ensuite passer au cercle, puis au pentagone, ensuite à l'ellipse et à l'arc et enfin à la ligne. Je relâche maintenant le clic de la souris. Et là, tous les objets qui ont été traversés par la ligne de sélection ont été sélectionnés. Pour passer au deuxième exemple, je vais d'abord désélectionner les objets sélectionnés en appuyant sur la touche échappe. Ce deuxième exemple concerne la sélection par trajet à partir d'une sélection par lasso en mode capture. Et pour le mode de capture, comme je vous le disais, pour dessiner la zone de sélection, il faut partir de la droite vers la gauche. Donc cette fois, pour définir le lasso initial, je fais un clic dans la zone de dessin ici et tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncée, je fais un déplacement de la droite vers la gauche. Et vous voyez que la zone de sélection a un contour en trait interrompu et est d'intérieur vert. Maintenant, pour passer à la sélection par trajet, il faut appuyer deux fois sur la barre d'espacement du clavier. D'abord, j'appuie une fois et je passe en mode fenêtre, puis j'appuie une deuxième fois pour passer en sélection par trajet. Maintenant, je vais sélectionner les objets de la zone de dessin en les traversant avec la ligne. Je vais d'abord aller au niveau du pentagone, puis au niveau du cercle, ensuite le rectangle, l'ellipse. Je retourne à la ligne et je termine avec l'arc de cercle ici. Je relâche enfin le bouton de la souris. Et là, tous les objets que j'ai interceptés ont été sélectionnés. Et voilà, vous maîtrisez à présent les méthodes de sélection proposées par AutoCAD. Et si vous venez de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner. En ce moment, je publie 3 vidéos par semaine dans lesquelles je partage des techniques et astuces utiles pour vous permettre d'utiliser au mieux ce formidable outil de dessin qu'est AutoCAD. Et surtout, n'oubliez pas, gardez votre singularité et restez kreatif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?